Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Visage de l'unité. Sur l'unité pastorale de la Croix Glorieuse, donc à Sherbrooke. Ça fait plaisir d'être avec vous pour une nouvelle interview aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Mme Anne Burghi. Bonjour mon père. Qui a accepté généreusement de venir partager avec nous, spécialement son cheminement spirituel. Alors on est, vous voyez peut-être la statue de Sainte-Marguerite-Bourgeois derrière Anne. Donc c'est la paroi Sainte-Marguerite-Bourgeois. Mais on est dans l'église Saint-Esprit. Donc qui est en fait l'église où vous venez participer. Donc voilà, avec la communauté chrétienne à l'Eucharistie, à la prière. Alors, bien d'abord, on veut savoir un peu d'où est-ce que vous venez Anne. Comment, où est-ce que vous êtes née. Parlez-nous un peu de votre enfance, de votre parcours. Je suis née en Suisse, dans une région historique de la réforme protestante. Donc je suis née dans une famille protestante. J'ai été baptisée dans l'église protestante. Ma mère était très pratiquante et engagée dans l'église. Donc j'ai été instruite dans la religion chrétienne par le regard protestant. J'aimais beaucoup écouter l'évangile. J'aimais participer aux activités de l'église. J'étais engagée dans l'église comme jeune fille. J'ai participé à tous les groupes de jeunesse. Donc pour moi, Dieu, c'était très important. C'était central dans ma vie. Malheureusement, si je suis devenue catholique, c'est qu'il y a eu tout un cheminement très particulier qui m'a fait rejoindre l'église catholique. Et c'est peut-être ça que je voudrais partager avec vous. OK. Ça va nous faire plaisir de partager ça, de comprendre ce qui vous a amené à venir au catholicisme. C'est sûr qu'il y a eu certainement un événement déclencheur. Vous nous avez parlé un peu de votre enfance, mais ça n'a pas dû se faire tout de suite. Alors non, ça ne s'est pas fait tout de suite. Dieu était central dans ma vie. Donc je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Par contre, j'étais extrêmement tourmentée sur le regard que Dieu portait sur moi. Ce n'était pas évident. Je ne comprenais pas ce que signifiait l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que Dieu est juste ? Ces tourments-là, qui étaient vraiment profonds en moi, qui ont commencé, je dirais, dès l'enfance, à des questionnements de ce genre-là, puis l'adolescence et l'âge adulte, ça s'est vraiment aggravé au point de presque perdre espoir. Et tout ça, ça s'inscrivait dans une certaine vision protestante de l'âme humaine. Pour les protestants, Luther a commencé à affirmer que l'âme humaine, et je l'illustre par ce vers qui est tout noir et qui est noir à l'intérieur, on nous enseigne que l'âme humaine est totalement corrompue, qu'elle est absolument mauvaise, qu'elle n'est même plus capable de choisir le bien. Elle a perdu toute liberté intérieure. Et Dieu, donc, il suffit que l'âme ait la foi pour que Dieu vienne la recouvrir comme d'un manteau de grâce. Et il y a cette affirmation que l'âme est à la fois 100% pécheresse et 100% sainte. Alors ça, c'est très bien quand il y a des personnes qui en ont lourd sur la conscience, qui ont fait des fautes, puis que vraiment, ils sont tellement troublés par leurs fautes. C'était le cas de Luther quand il était moine. Il était obsédé, angoissé par ses fautes, au point de perdre foi dans la miséricorde. Puis il a passé dans l'excès contraire, où il n'y a eu plus que la miséricorde sans justice. Et ça, c'est bien, mais ça implique aussi de façon évidente que si tout est noir, par exemple, un petit enfant qui aurait chipé un biscuit avant le souper, alors que sa maman lui avait dit non, tu ne manges pas un biscuit avant le souper, et bien cette petite faute noir sur noir, c'est noir, ça ne change rien. Un criminel, le pire des criminels, qui commet des choses monstrueuses, noir sur noir, ça ne change rien. Tous les deux, le petit enfant et le criminel, sont enfermés sous le même regard de Dieu, qui voit tout noir. Et là, moi, j'étais extrêmement troublée, parce que j'étais, moi, une victime. À l'âge de 4 ans, j'ai été violée par mon père et deux autres hommes, et je me disais, mais est-ce que Dieu me regarde comme mes agresseurs ? Est-ce que pour Dieu, c'est la même chose ? Ça signifie quoi la justice ? C'est quoi l'amour de Dieu ? Si je ne suis pas différente que mes agresseurs, si je suis enfermée dans la même culpabilité, dans la même noirceur ? Et j'avais lu, vers l'adolescence, je ne sais pas, vers 16-17 ans, j'avais lu dans la Bible, parce que je lisais beaucoup la Bible, dans les béatitudes, heureux, sans que ceux qui ont faille soif de justice, ils seront rassasiés. Et je me suis dit, ah voilà, c'est quand même pas pareil. L'agresseur et la victime, ce n'est pas pareil aux yeux de Dieu. Et toute contente, je vais parler au prêtre, au pasteur, excusez, et le pasteur, il me rabroue, il me coupe sa toulette, il me dit, tu ne comprends rien dans la Bible, tu ne comprends rien dans la justice de Dieu, la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes, les pensées de Dieu, ce n'est pas nos pensées, il fait bien ce qu'il veut, lui, dans sa sainteté. Et ça m'a complètement coupée de l'espoir d'être regardée par Dieu dans la vérité, dans mon innocence de ce qui s'était passé. Et là, comme ma vie a continué à avoir de lourdes épreuves, par un mari violent qui a voulu attenter à ma vie, à celle de mon enfant, je suis venue me réfugier au Québec pour ça, alors ça allait tellement mal dans ma vie. Et si on ajoute à cette conception assez tordue de l'âme, assez négative, le fait que, par exemple, Calvin estimait qu'il y a des personnes qui étaient prédestinées au paradis d'autres, prédestinées à l'enfer de façon totalement arbitraire, c'était tellement cynique, ce regard de Dieu, que j'ai dit, « Mais Dieu, si c'est ça, mais tu n'es pas Dieu, tu es le diable, tu n'es pas celui qui mon cœur cherche, tu n'es pas celui qui peut répondre à mon désir. Moi, je ne veux plus rien savoir du christianisme. » Et j'ai quitté l'Église à ce moment-là. OK. Et vous aviez quel âge, à peu près, à ce moment-là? Oh, je ne me souviens pas, j'étais adulte, j'étais dans la trentaine. OK. J'étais dans la trentaine. Et donc, mais je suis partie de façon étonnante en gardant Jésus avec moi. Je n'ai jamais renié Jésus. Mais je me suis dit, c'est l'Église qui l'a renié. C'est l'Église qui a déformé Jésus. Parce que le Jésus de l'Évangile, il a bien dit, « Heureux, ceux qui ont failli soif de justice. » Il n'était pas comme ça avec les pauvres. Il y a quelque chose, il faut que je cherche Dieu, le Dieu que mon cœur cherche, le Dieu qui correspond au grand désir de mon cœur. Mais je vais le trouver où? Alors, j'ai cherché un peu, malheureusement, j'ai tâtonné parfois dans des choses regrettables, l'ésotérisme, l'occultisme, après ça, le chamanisme. Et je suis arrivée, donc le bouddhisme, il y a quelque chose qui m'a complètement accrochée, c'était la déesse Kuan Yin. La déesse Kuan Yin, c'est une déesse de compassion. On dit déesse, mais dans le fond, dans l'histoire, dans le bouddhisme, elle est une femme, une humaine. Qui a cheminé réincarnation après réincarnation, jusqu'à l'éveil, comme le Bouddha, et qui a décidé de ne pas aller dans le paradis, pour pouvoir rester dans cet éveil, et aider les âmes souffrantes qui cherchent Dieu, qui sont en quête de l'éveil. Puis je me suis dit, ah ben là, il y a quelque chose de vrai. Là, il y a quelqu'un qui peut m'aider à trouver Dieu. Et j'avais une statue de Kuan Yin, je brûlais de l'encens, je faisais beaucoup de méditations bouddhistes devant cette statue. Mais très rapidement, la doctrine bouddhiste m'est retombée en pleine face avec le karma. Puisque le karma, tous les malheurs qui nous arrivent, eh bien, c'est de purifier, d'être en quelque sorte châtié pour des fautes qu'on aurait commises dans une vie antérieure. Puis je me suis dit, ah bon, cette énergie divine, cette justice immanente, elle trouve juste qu'une âme soit dans un état d'enfance. Quand j'étais petite fille, à quatre ans, comme un violé, mais j'étais dans l'innocence totale. Et est-ce que c'est juste de châtier une âme en état d'innocence par trois hommes qui la violent ? Mais c'est monstrueux, c'est quoi cette justice ? Et ces hommes-là, ils vont être châtiés dans une vie par combien ? C'est une vision exponentielle du mal. Le monde s'engage dans des ténèbres qui s'approfondissent. Ce n'est pas ce que mon cœur cherche, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Par ailleurs, Koh An Yin, je l'aimais, je pensais qu'elle devait exister, que c'était cette femme qui nous aidait, mais elle nous conduit vers quoi ? Le paradis, entre guillemets, du bouddhisme, c'est la libération de la souffrance. Et ça, on est tous d'accord, on veut tous être libérés de la souffrance. Mais ça, c'est au prix de l'aliénation de soi, de l'aliénation de la personne. Mais moi, je me disais, mais la minute, j'ai suffisamment été anéanti dans ma vie. Je ne veux pas disparaître, je veux être. Je veux devenir, je veux être quelqu'un. Je veux le Dieu que mon cœur cherche, c'est un Dieu qui puisse me dire, « Anne, je te connais par ton nom, tu es à moi. » Moi, je veux pouvoir lui répondre, « Tu es mon Seigneur, mon Dieu. » Notre âme cherche l'amour, est attirée par l'amour. L'âme humaine comprend que le beau, le bien se situe dans une perfection d'amour et pas dans la disparition de l'être. Alors ça, ça n'allait plus. Puis voilà que, alors que j'étais dans toutes ces pensées, ma vie sur le plan concret allait quand même mieux puisque j'avais pu être à l'université, j'avais gagné des bourses d'excellence, j'avais gagné la bourse du Conseil de recherche du Canada. Du coup, je pouvais faire un doctorat et j'ai pu enseigner, j'ai pu, enfin, j'étais de la recherche, j'étais passionnée. Puis une autre tuile me tombe dessus, mais violemment, c'est la maladie de Guillain-Barré, une maladie neurologique paralysante et très douloureuse dont je n'arrivais pas à me remettre, si ce n'est que oui, je peux utiliser mes mains et mes jambes, mais j'ai gardé des douleurs chroniques, des fatigues chroniques telles que je ne pouvais plus ni enseigner ni poursuivre mon doctorat. Et là, je n'avais plus rien, je commence à perdre tout mon argent. Je me disais, mais j'ai un enfant, je suis toute seule pour élever mon enfant, comment je vais subvenir à ses besoins, comment je vais vivre ? J'étais vraiment dans un désarroi total. C'est dans ce désarroi-là que je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ma voiture, puis je suis allée à Beauvoir. Et je me suis promenée dans le parc, et puis c'est comme si, ça n'a pas enlevé mon inquiétude, mais il y avait un certain apaisement. Et cet apaisement-là a fait que je suis retournée à Beauvoir me promener, puis je me promenais encore, puis je revenais, je revenais. C'est comme un endroit qui m'attirait comme un aimant. J'aimais arriver, puis voir ce beau Jésus qui nous accueille avec les bras. Il y avait juste un problème. C'est qu'à Beauvoir, il y avait des prêtres. Puis les prêtres... C'est dangereux, ça, des prêtres. Ah, je les fuyais comme la peste. J'en avais une peur viscérale, irrationnelle, mais c'était un combat spirituel. J'avais touché à l'occultisme, ça n'aidait pas. Alors j'avais tellement peur des prêtres, et je détestais la religion catholique, sans la connaître, mais je la détestais. J'aurais été cherchée, mais partout, tout, sauf chez les catholiques. Pour moi, les cathos, c'était... Non merci, c'est le démon, c'est le diable, je ne veux pas voir le nez d'un prêtre, c'est exclu. Mais j'ai retourné à Beauvoir. Et puis un jour, je vois plein de pèlerins qui sont là, puis qui descendent en dessous de l'église, puis je me dis, je ne sais pas... Ils vont où ? Je ne sais pas pourquoi je les ai suivis. Je n'en sais rien. Je suis les pèlerins, ils entrent dans le magasin de piété, je découvre ça, je n'avais jamais vu un magasin de piété, je suis tout étonnée, je regarde les statues, les images, les chapelets, je ne sais pas ce que c'est. Puis je regarde, je reste là, je regarde. Tout à coup, oh zut, un prêtre qui arrive, mais il se met de l'autre côté du comptoir. Ok, loin, je me mets loin, je regarde. Je les vois, tout à coup, les pèlerins qui ont fait leur achat, ils se mettent en fil, puis ils vont voir le prêtre, chacun tour à tour devant le comptoir, puis le prêtre, il bénit leurs objets de piété, puis il bénit les pèlerins. Et là, il arrive quelque chose de surnaturel qui me dépasse, mais complètement, c'est comme un appel marial. Alors, je n'ai pas vu Marie, je n'ai pas entendu sa voix, mais j'ai été saisie d'une, je ne sais pas comment dire le mot, révélation, connaissance, une certitude, un appel marial qui me dit, c'est comme si elle me disait, achète une image, une carte de moi, fais-la bénir par le prêtre, par le prêtre que tu vois là, un prêtre, c'est directement la bénédiction de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Tu cherches Dieu, ce n'est pas Kwan Yin qui va te diriger vers le Dieu que ton cœur désire. Moi, Marie, je vais te conduire vers le Dieu de ton cœur et regarde, le prêtre qui est là, il va te bénir, tu vas être touché par la grâce de Dieu. Parce que Marie, chez les protestants, disons que... On ne l'aime pas trop, mais c'est OK, il y en a qui, ce n'est pas qu'ils la méprisent, mais moi, je ne l'aimais pas. C'était la figure des cathos, puis je n'aimais pas les cathos, puis je n'aimais pas les prêtres, puis les prêtres et Marie, donc j'enfermais tout ça dans le même rejet viscéral, irrationnel. Donc, moi, que Marie vienne, et d'une douceur, mais c'est très difficile à expliquer parce que je trouvais ça complètement irrationnel, mais ça n'a pas de bon sens, mais voyons, on m'aurait dit cinq minutes avant qu'il m'arriverait ça, puis j'étais... C'était un désir et une espérance qui naissaient, qui était tellement submergente que je n'arrivais pas à échapper à ce grand désir, puis à cette impression. Tu l'as, tu es tout près. Le Dieu que tu cherches, tu vas le trouver. Je me disais, mais non, ce n'est pas possible, mais le prêtre, il va me chasser. Ma peur du prêtre a grandi, mais au lieu de s'apaiser, elle ne fait que grandir. Et je me disais, il va me chasser en disant, maudite sorcière, tu n'es pas catholique, va-t'en. Enfin, c'était irrationnel et je suis sortie du magasin en me disant, je suis folle. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis submergée par ça, je ne comprends pas. Je suis rentrée chez moi en me disant, mais ça ne passe pas là. Je le veux là. Marie, elle est là. Marie elle m'aime. Marie, elle veut me conduire vers Dieu. Puis par le prêtre, je vais aller. Je me suis sentie comme, vous savez, dans la Bible, il y a une femme qui a une hémorragie puis qui n'ose pas aller vers Jésus. Alors, elle s'est dit, je vais aller par derrière son manteau, toucher le bas de sa robe et puis je vais recevoir une grâce de guérison. Il va m'aider. Et puis moi, j'étais un peu comme ça. Je me disais, il va falloir que je m'infiltre parmi les pèlerins, que je fasse semblant d'être château. Puis, je vais chipper la bénédiction au prêtre. Et puis là, je vais toucher au bon Dieu. Dieu est là. C'était plus fort que moi. Donc, je suis remontée à Beauvoir puis heureusement, il y avait de nouveau des pèlerins. Et j'ai fait ça. Je me suis mis au milieu des pèlerins. J'ai acheté la carte. ça a passé. Première étape de passer. Deuxième, obtenir la bénédiction. Et là, je me dis, je suis sûre que les cathos, ils ont une formule à dire aux prêtres. Puis le prêtre, il a pu vérifier qu'ils sont bien cathos puis qu'ils ont droit à la bénédiction. Donc, il faut que je check c'est quoi la formule. Puis j'écoute, j'écoute, je suis dans la... Mais je n'entends rien. Et là, c'est mon tour. Puis tout à coup, je me retrouve devant le comptoir et je fige. Je suis paniquée. J'ai l'impression que je vais mourir sur place. Je ne peux même pas regarder le prêtre. Je pense que je vais mourir puis que je ne vais jamais le recevoir. Puis au lieu de recevoir une bénédiction, je vais recevoir la malédiction du prêtre puis qu'il va me chasser puis que tout le monde va me crier « Va, attends, sorcière, sors de là ! » Et je ne peux plus bouger. Je ne peux même pas le regarder. La seule chose que j'ai la force de faire, c'est de prendre cette image, un plastifié, je la mets sur le comptoir puis je la pousse en direction du prêtre. Mais je ne dis rien. J'ai la tête basse. Je suis figée. Figée par la peur irrationnelle. Un combat spirituel tellement grand que je ne peux plus bouger. Et le silence me paraît une éternité. Et j'entends « Madame ? » Mais je ne peux pas répondre. J'ai tellement peur. Je suis tellement en panique qu'il y a de nouveau un silence. Alors c'est le prêtre qui dit tout doucement avec sa petite voix-là « Vous voulez que je baignez votre image ? » Et moi je dis « Oui ! » C'est comme... Il n'a pas vu que je n'étais pas château. Et là, il commence à prier. Et à mesure qu'il prie, il prie pour moi, il prie pour ma famille, il prie... Et à mesure qu'il prie, la panique, la peur, l'angoisse se change en joie. Mais une joie tellement débordante que j'en ai presque mal physiquement. Tellement je suis envahie. Je ramasse ma carte quand il a fini de prier. Je cours dehors du magasin. Je tourne en rond dans le stationnement. Mais quelqu'un m'aurait vue ou aurait dit « Cette femme est complètement ivre. Elle a vraiment trop bu. » C'était presque insupportable de joie. Tellement cet effort que physiquement, ça me faisait... Ça me submergeait. Et j'ai compris que là, plus jamais je serai seule. Là, la bénédiction de Dieu, je l'avais eue et personne ne me la prendrait. Je suis retournée chez moi en me disant « Ok, là j'ai pu shipper une bénédiction à des cadeaux. Peut-être que c'était quand même pas si fou les cadeaux. Peut-être qu'il faudrait que je commence à mettre un petit peu de cohérence dans ce que je viens de vivre. Parce que là, c'était pas très rationnel. Je trouve que j'ai été envahie. L'expérience, je ne peux pas la nier. C'est trop fou. C'est trop... Je n'aurais jamais imaginé ça. Il y a quelque chose qui m'a touchée. Il y a quelque chose de vrai là. Va par-delà tes peurs. J'avais toujours peur des peintres. Mais va au-delà de tes peurs. Va chercher. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose de vrai. Tu as rencontré Marie qui t'a conduite vers Dieu. Va voir un prêtre. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis remontée à Beauvoir et je me suis dit « Ok, ça passe ou ça casse. Là, je vais lui dire que je ne suis pas catho. » Et s'il me chasse, il me chasse. J'essaierai de me tenir près de la porte pour ne pas recevoir un coup de bâton. et puis j'ai rencontré un prêtre qui m'a accueillie avec énormément de bonté et de bienveillance. On a eu un très long entretien et j'ai terminé l'entretien. On me dit « Comment on fait pour devenir catho ? » et puis il m'a dit « Il faut aller à l'archevêché. » Je suis sortie et j'étais directement à l'archevêché. J'ai rencontré Guy Boulanger et puis voilà, quelques temps après, je suis devenue catholique avec un catéchisme et moi, j'avais une soif d'apprendre. Je voulais vraiment découvrir c'est quoi qu'elle avait à me dire parce qu'il y avait des réponses que j'avais besoin. J'avais besoin de savoir mais alors, ok, j'ai senti la bénédiction de Dieu. J'ai senti qu'il me touchait. J'ai senti qu'il voulait me consoler. Mais il me dit quoi de moi ? Et ça a été une découverte. J'ai lu des encycliques, le catéchisme, des docteurs de l'Église. J'ai vraiment... J'avais faim, j'avais soif. Et la première découverte, alors ça, mais j'en ai pleuré de joie, c'est que dans le catholicisme, on nous enseigne que la souffrance, elle a un sens. Ce qui fait que tout ce qui m'était arrivé, que je trouvais absurde, monstrueux, tout à coup, pouvait devenir quelque chose qui était visité par la grâce de Dieu, visité par le Seigneur, habité de sa présence, réorienté vers la lumière et je pouvais, si je le voulais, l'offrir à Dieu pour participer à la rédemption et c'était une bonne nouvelle extraordinaire. Donc, à mesure que je découvrais des choses, à mesure se faisait une guérison. Et puis, alors, ce qui m'a le plus étonnée, alors j'étais vraiment complètement pafe, c'est de découvrir ce que dit l'Église catholique sur l'âme humaine. Alors, c'est pas, cette âme radicalement mauvaise, noire, corrompue, et je vais vous l'illustrer par autre chose, la nature humaine, voilà qu'on me disait qu'elle n'était pas, non seulement, pas noire, entièrement noire et corrompue, qu'elle était même très belle et qu'elle avait gardé la liberté de choisir le bien. Et Thérèse d'Avila, ça, ça va être mon illustration en fonction de Thérèse d'Avila qui est docteure de l'Église, elle dit, nous pouvons considérer notre âme comme un château fait d'un seul diamant, d'un cristal parfaitement limpide. L'âme du juste n'est autre chose qu'un paradis où le Seigneur, comme il nous l'assure lui-même, prend ses délices. Et moi, je lis ça, mais je tombe des nues, je me dis, est-ce possible que Dieu me regarde comme ça, que je suis pour lui ce cristal, cette pureté, cette âme créée à son image, habitée, alors j'ai mis une flamme là à l'intérieur de la vie divine, de l'Esprit Saint qui me configure, qui cherche à me configurer au Christ, qui cherche à me configurer à cette beauté qui m'appelle, qui se plaît en moi, mais j'étais subjuguée par le bonheur de découvrir ça, de dire, voilà comment Dieu me voit. Et puis, alors je me suis mise, parce que je lisais beaucoup la Bible comme protestante, j'avais l'habitude de la Bible, mais il y a des textes qui ne faisaient pas vraiment de sens, comme par exemple le Cantique des Cantiques, quand on est protestant, c'est ce que c'est au prime abord, à première lecture, un cantique d'amour, un chant d'amour entre un bien-aimé, sa bien-aimée, c'est donc une manifestation de l'amour humain qui est très beau, mais ça s'arrête là. Et là, je lisais et tout à coup, je comprenais, ah, mais c'est une métaphore de l'amour de Dieu pour l'âme. Puis je tombe sur un texte comme ça qui dit, ah, que tu es belle, mon ami, oh, que tu es belle, tes yeux sont des colombes au travers de ton voile. Et c'est vrai qu'il y a un voile. L'Église catholique, elle ne dit pas qu'il n'y a pas de voile, qu'il n'y a pas une vulnérabilité qui nous rend vulnérables à l'âme. Et puis, si je vais utiliser ce voile, ce filet, comme cette vulnérabilité au mal qu'on a à cause d'une blessure originelle qui nous rend vulnérables au mal, c'est vrai, mais ça n'enlève pas la beauté, ça n'enlève pas la vie divine, ça n'enlève pas l'Esprit Saint qui nous rend capables de choisir le bien, qui nous attire vers lui. Et ça, c'était pour moi, je me sentais vue à travers cette vérité-là comme rétablie dans ma dignité, spécialement dans ma dignité de victime. Parce que je voyais que pour l'Église catholique aussi, le pardon des péchés, il ne se fait pas sans justice, sans vérité. quand une personne a recouvert son âme d'un masque de laideur monstrueuse comme un agresseur, il le recourt, qui en l'aidit, la personne humaine, mais l'âme est dessous, l'Église catholique, elle dit que cette personne-là, quand elle peut être pardonnée, elle peut réparer. Ce n'est pas comme ici où on ne répare pas. Parce que là, la personne humaine, elle a gardé sa dignité d'être humain. Elle a gardé en dessous de ce voile de laideur, elle a gardé une âme belle, capable de réparer, capable de choisir le bien. Donc, même pour l'agresseur, c'est une extraordinaire nouvelle que d'être rétabli dans sa dignité d'enfant de Dieu, s'il veut choisir Dieu, il peut choisir le bien en réparant. Réparer, la punition, la réparation, c'est digne, c'est être rétabli dans la dignité. C'est les animaux qui ne réparent pas. Là, dans cette vision-là, on est déchu de l'humanité. On ne peut même plus réparer. On ne peut pas choisir le bien, mais on ne peut même pas se restaurer et réparer nos fautes. Mais l'être humain est capable de ça. Donc, la vision catholique, elle venait pour moi être une guérison extraordinaire parce que, d'une part, elle était vraie dans ce qui m'était arrivé. Elle me restaurait dans ma dignité de victime et elle me disait, regarde, maintenant, quand on est restauré dans la dignité, on est capable d'entrer dans un chemin de pardon. Si on n'est pas dans la vérité, comment est-ce qu'on peut pardonner à nos agresseurs si on est pris pour la même chose que ça ne va pas ? Mais là, on est restauré, on sent que la guérison entre, on sent qu'on est capable de cheminer avec Dieu, par la grâce de Dieu, avec son secours, dans un chemin de pardon. Du coup, on n'a pas envie que nos agresseurs soient damnés, mais on veut qu'ils soient aussi, eux, restaurés. Ils sont aussi capables de reconnaître qu'ils ont mal fait. Ils sont aussi capables de réparer. C'est leur dignité, la réparation. Le purgatoire, c'est une sacrée bonne nouvelle. Ce n'est pas triste, c'est qu'on est des êtres humains, on n'est pas des animaux. On est créés à l'image de Dieu et puis, en rejoignant Dieu au paradis, on sera restaurés dans une pleine splendeur où il n'y aura même plus ce voile-là. On sera vraiment tous dans cette beauté parfaite et pure. Ça, c'est extraordinaire. Puis, je voudrais, si vous permettez, de conclure mon témoignage par un poème de Thérèse Davila sur la beauté de l'âme humaine qui m'a tellement, tellement consolée. Oui, certainement. Oui, écoutez ça avec plaisir. Alors, c'est Jésus, elle met les paroles, elle met dans la bouche de Jésus des paroles de son poème, Jésus qui parle à l'âme. L'âme a si bien réussi, l'amour, excusez-moi, je reprends, l'amour a si bien réussi, âme, à te reproduire en moi que même le plus grand peintre ne saurait avec autant d'art dessiner une telle image. Par l'amour, tu fus créée, belle, très belle, et c'est pourquoi, peinte dans mes entrailles, si tu te perdais, mon aimé, tu devrais te chercher en moi, car je sais que tu trouveras au fond de mon cœur ton portrait, peint de façon si ressemblante que te voyant, tu te réjouiras de te voir si bellement peinte. Et je répète, par l'amour, tu fus créée, belle, très belle, et c'est pourquoi, peinte dans mes entrailles, si tu te perdais, mon aimé, tu devrais te chercher en moi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, madame Anne, pour votre témoignage qui est très édifiant et qui est rafraîchissant. Alors, je suis persuadé que vous avez aimé ce témoignage, vous qui écoutez par le biais d'Internet. Alors, évidemment, je vous invite à partager, quand vous avez écouté l'émission, donc, avec les gens que vous connaissez, cette émission, pour que, justement, ce beau témoignage puisse être entendu par le plus de gens possible. Alors, c'était Jocelyn Plante qui recevait Anne Burghi, donc, pour l'émission Visage de l'unité. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois ou une autre entrevue avec quelqu'un, donc, qui est impliqué dans nos communautés chrétiennes. Salutations et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada